Julien, comment ont répondu les jambes hier, premier jour après une grosse préparation ? Ouais, ça a été, ça a été. On a essayé de lancer le sprint comme on pouvait avec Andrea Baggioli, qui voulait faire le sprint. Malheureusement, il y a eu un petit... Allez, ça a un peu frotté à 300 mètres, je crois, donc il a perdu un peu de vitesse. Mais bon, voilà, Christophe Laporte était très fort, on le savait sur ce genre d'arrivée. Et aujourd'hui, on va voir. On va voir si ça peut être une échappée qui va au bout. On va voir. Vous croyez en échapper aujourd'hui ? Je ne sais pas, non, 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 on faut s'attendre à tout. En tout cas, on est prêts à tous les scénarios. On a Rémi qui est motivé peut-être pour aller devant. Etan pour le sprint, donc on va voir comment ça va se dérouler. Et hier, le sprint, c'était toujours pour Andrea ? Ou à un moment, vous pensez qu'Etan pouvait passer les bosses ? Ah, on a espéré. Après, il nous a tout de suite informé qu'il n'était pas très bien au fil des tours. Donc Andrea voulait faire le sprint et c'était plus une arrivée qui lui correspondait. Et juste un mot sur aujourd'hui, c'est une arrivée différente, ça monte ? Pas trop, mais ça monte quand même ? Comment je dirais ce que l'on fait ? Oui, ça va être une arrivée difficile. De toute façon, on le sait, c'est dur chaque jour ici, donc on va voir. Mais soit on essaye avec Rémi pour l'échapper, soit on a Ethan pour le sprint et on va jouer ces cartes-là. Merci, Julien. Merci. Bonne course. Merci.